Musique Hello ça y est c'est la rentrée aujourd'hui Je pars de chez moi Je me suis habillée hyper simple J'ai mis ma veste de chez Vershka, j'ai mis une petite chemise J'ai mis un jean noir taille haute Et j'ai mis des nikes Voilà tout simplement On va faire compliqué le jour de la rentrée Donc voilà c'est parti j'y go Bon bah me voilà arrivée En plus j'ai pu avoir ma petite place où je me garde tout le temps Donc ça c'est plutôt cool Voilà je vais attendre, je ne devrais pas trop tarder Et puis voilà on se retrouve tout à l'heure Bon me voilà de retour C'était super fantastique Une heure à faire la queue là pour s'inscrire et tout Même plus d'une heure J'attends de remplir les fiches tout ça Juste pour s'inscrire à la sécurité sociale et à l'école Faire des petits chèques Bon j'avais plus de bataille sur mon appareil photo Je ne pouvais plus vlogger Du coup là en fait ce que j'ai fait Bah en fait on avait que des inscriptions ce matin Donc de 9h30 à midi Et j'ai fini vers Bah j'ai fini à 11h Donc je me suis dit je vais rentrer chez moi Là-bas je devais manger avec les filles Sauf qu'elles finissent à midi Donc je ne voulais pas attendre une heure à l'IFSI Autant rentrer chez moi Me poser tranquille Et du coup j'ai regardé à peu près Combien de temps je mets pour rentrer Parce qu'en fait je savais à peu près Je disais une dizaine de minutes Mais je ne savais pas exactement Et là genre j'ai mis exactement 10 minutes Du moment où j'ai démarré Au moment où je suis arrivée ici Dans l'appart Donc ça va Et je pense que je vais faire souvent ça Parce que Bah manger à l'IFSI Déjà Voilà quoi Et c'est pas comme Quand tu manges pas là Quand je mange pas à mon école Bah je paye pas en fait C'est pas comme quand t'es au collège ou au lycée Même si tu manges pas Tu payes Enfin une sorte d'abonnement Enfin je ne sais pas comment expliquer ça Là en fait on a une carte Et on la recharge Et à chaque fois qu'on mange En fait ça déduit sur la carte Le montant du repas Voilà C'est un self Et du coup bah là je me suis dit Que j'allais rentrer Et je pense que je vais faire ça Assez souvent Ce que j'aimerais bien faire C'est en fait Je ne sais pas si vous voyez Il y en a plein qui font ça Genre si vous suivez Des genre Fit girl Guys Sur insta En gros c'est préparer des tupperware Avec genre Un tupperware Plein de riz Un tupperware avec Je ne sais pas Plein de courgettes Plein de brocoli Plein de machin Et en gros le midi Tu te sers T'as déjà tes trucs Qui sont déjà cuits Il n'y a plus qu'à réchauffer Et ça c'est hyper pratique Quand t'as pas beaucoup de temps Parce que généralement Je finirai à midi Et je reprendrai à 13h Ça fait que je peux arriver Chez moi vers midi et quart Et que je repars de chez moi Vers genre 13h Donc t'as pas non plus Trop trop de temps Pour cuisiner Et si t'as envie De te poser un coup C'est mieux que ce soit déjà prêt Après il y a toujours moyen De se faire des trucs vite fait Mais le problème Quand on se fait des trucs vite fait C'est qu'on fait pas toujours Au mieux Voilà Là hier j'avais fait un peu trop de pâtes Donc il me reste des pâtes Il y a moyen que je me fasse Une petite Une salade de pâtes Donc du coup Allez-vous à l'eau C'est cool quand même De rentrer un petit coup à la maison Cet après-midi Là ce matin C'était en gros Rentrée administrative Sur l'emploi du temps Et cet après-midi C'est rentrée Je sais plus comment Qu'ils appellent ça Je vous explique pas un truc Enfin voilà C'est pas des cours encore Les cours ça commence vraiment demain Là c'est tout ce qui est Pas pras Inscription Et un truc qui est cool C'est que Donc je suis à la Smereb En sécurité étudiante Et comme je suis auto-entrepreneuse Bon c'était déjà ça l'année dernière En gros je paye pas les frais d'inscription De la sécurité sociale Et en gros c'est 217€ Normalement Donc 217€ d'économiser Ensuite je peux toujours tenter De faire une demande de bourse Pour les frais d'inscription On paye 259€ Donc 200€ De frais d'entrée Et 59€ Pour l'entretien de nos tenues Donc là l'entretien des tenues Je peux pas te faire rembourser Parce que voilà Bon après Il y en a du coup qui payent Et qui genre lavent leurs tenues chez eux Ça c'est un peu bête Mais je trouve que 59€ par an Pour les laver Quand on est en stage Toutes les semaines Franchement ça va Oui parce que beaucoup m'avaient demandé Du coup les tarifs Mais je m'en souvenais plus En fait ceux de l'année dernière Mais ça doit être à peu près la même chose Quelques euros près Et du coup les 200€ On peut se les faire rembourser Bon l'année dernière J'avais fait une demande de bourse Et ils m'avaient dit oui oui Et tout Donc j'avais reçu ma première bourse Bon c'était 100€ et quelques C'était pas un truc de ouf Mais c'était déjà ça Donc moi j'étais contente Je lui ai dit ouais j'ai la bourse Alors que j'ai jamais eu J'ai jamais eu le droit En fait ils ont dit Non vous allez devoir nous rembourser On s'est trompé Vous avez pas le droit à la bourse Du coup je sais plus Si je m'étais fait Je crois que je m'étais fait rembourser Du coup mes frais d'inscription Parce qu'ils m'avaient dit oui Et ils m'avaient dit rembourser Les 100€ Du coup ma mère elle a fait une lettre Pour dire que c'était de leur faute C'est eux qui se sont trompés Donc du coup j'avais gardé les 100€ Mais j'ai jamais eu d'autres bourses Je vais pas manger tout de suite Je vais manger d'ici A peu moins d'une heure je pense Donc là je vais guetter S'il y a pas une vidéo que je peux tourner Une maintenant Peut-être une ce soir Pourquoi pas Comme là on a pas vraiment commencé Les cours courts J'ai encore pas mal de temps Et aussi faudra que j'aille chez le médecin Parce qu'en fait il faut qu'on fasse Que le médecin nous fasse une attestation Comme quand on peut aller en stage Sauf que le truc c'est que moi J'avais complètement zappé ça Et que là j'ai regardé pour prendre rendez-vous Chez mon médecin Sauf que Elle est jamais libre après 17h Sauf le 15 septembre Donc ça fait dans très longtemps Bon je viens de tourner une vidéo Que je voulais tourner depuis très 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 longtemps Je suis sûre que j'ai encore oublié des choses Parce que c'était un peu la cata Tout ce que je peux vous montrer C'est ça Voilà les indices Et du coup maintenant il faut tout ranger Je suis en train du coup de faire à manger Enfin j'ai fait du coup ma salade J'ai préparé J'ai juste mis du coup le reste des pâtes J'ai mis des petites tomates de cerise J'aime trop dans les salades Je trouve ça tellement meilleur Même si c'est plus cher que les tomates de base Mais bon c'était les dernières Après il y en a plus Et j'ai mis un demi-avocat J'ai fait cuire des oeufs Sauf que Je ne me souviens plus J'ai pas regardé l'heure quand je les ai mis Quand je les ai mis Quand je les ai mis Du coup c'est un petit peu embêtant Là je pense que je vais copier La vidéo que j'ai tournée Par contre j'ai parlé pendant 20 minutes Et j'ai pas arrêté de me reprendre Donc j'espère que ça va être pas trop compliqué Pour le montage Parce que quand je sais ce que je veux dire C'est facile pour le montage Il y a juste à couper des blancs et tout Mais quand il y a à couper des phrases Des fois t'en Genre je regarde Parce que je regarde pas toujours mes vidéos Mais ma dernière vidéo je l'ai regardée Et je me suis rendue compte que j'avais oublié un passage Où je me reprenais Voilà quoi Bon après je pense que si vous regardez des vidéos sur Youtube On le voit très souvent même dans des vidéos De très très grandes youtubeuses Des fois il y a Tu vois qu'elles ont oublié un truc Mais bon Erreur est humaine j'ai envie de vous dire Et personnellement Ça me saoule plus qu'autre chose C'est de regarder mes vidéos Voilà Bon là je viens de mettre du vinaigre balsamique Donc ça ressemble un petit peu à rien Mais voilà ma petite salade Bon il est quasiment 13h Je vais y aller en plus ce matin Heureusement que je suis arrivée tôt Parce qu'après les gens c'était la gala Pour se garer Ils étaient obligés de se garer Au centre de son inquiète au dessus Il y en a même qui se sont garés Jusque presque dans la forêt Enfin bref On se galère Donc je pense que ma place de ce matin Je suis pas sûre qu'elle soit encore là J'aurais peut-être pu partir encore à peine plus tôt Et en plus là on va être dans un amphi Que j'aime pas Et on va voir quasiment celui-là toute l'année Parce que l'amphi le mieux C'est les premières années qu'ils ont Donc moi je l'ai eu pendant deux ans Et voilà Maintenant les deuxième années Sont dans un amphi encore moins bien Et les troisième années Sont pas souvent là en cours Bon bah bien sûr Il n'y avait plus ma place Vous pouvez voir que je suis Égarée dans la forêt Et il y a plein En fait il y a des gens partout 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 Il y a trop de monde Quand on est les trois promos ensemble Franchement c'est chaud Voilà Donc bon bref J'ai bien fait de partir assez en avance Je vais y aller En plus du coup Il y a beaucoup plus de temps Pour aller jusqu'à l'école Enfin beaucoup plus J'ai pas 10 minutes de marche non plus Mais voilà j'y go Bon en fait J'en ai terminé là Mais voilà dans mon garage Il a fallu que j'aille chercher de l'essence aussi Parce que c'était dans le rouge Et c'est très rare que je suis comme ça Et là je suis obligée de sortir de ma voiture Parce que je suppose que les gens C'est là en faisant les travaux Qui ont dû fermer mon garage Parce qu'à l'habitude je les ai sous-vert Parce qu'il n'y a rien qui craint dedans Il y a juste des cartons Et comme ça je rentre direct dedans Mais non Ils ont décidé de le fermer D'ailleurs c'était hyper pratique Parce que je sais plus Les derniers jours Ils faisaient des travaux genre Plus loin Donc en gros Il y en avait partout Donc ceux qui étaient dans les garages loin S'ils devaient sortir en pleine journée Je ne sais pas comment ils ont fait Moi j'ai de la chance Ils n'étaient pas dans les garages loin Donc j'ai pu sortir comme je voulais Bref Bon sinon j'en avais parlé dans un vlog Je crois Mais en fait j'avais demandé Comment ça s'appelle La certifique à qualité de l'air En fait c'est pas obligatoire Dans toutes les villes Et tout Mais je ne sais pas Je l'ai vu En fait c'était genre 1 ou 2 euros Et du coup je vais le coller sur ma voiture Mais je ne sais pas Où ça se met en fait exactement Parce que je ne sais pas Si ça se met devant ou derrière Ils disent nettoyer l'intérieur du pare-brise En bas à droite Parce que je suppose que c'est à l'avant Et je ne suis pas sûre Et du coup je vais le laisser dans ma voiture Je guetterai sur internet Et voilà Donc là je rentre à la maison Voilà Du coup on a fini un peu plus tôt Donc ça c'est cool Puis il fallait que je prenne l'essence Et si j'avais su J'aurais pu aller chez le médecin Mais bon Je ne pouvais pas le savoir à l'avance Par contre du coup Je ne sais pas si vous allez voir On ne voit pas trop Mais ma voiture est remplie de poussière Donc j'aimerais bien Je ne sais quand Qu'il pleuve un coup Juste le temps que Pendant que je suis dans la voiture Comme ça Ça la nettoie un bon coup Bon je suis allée chercher le courrier Pas de colis Nous avons juste des pubs D'ailleurs ça c'était mon ancienne salle de sport Le moving C'était cool Mais c'était assez petit Et c'était assez cher Enfin plus cher que la salle où je suis actuellement Puisque au moving T'as toute la partie Sona avec jacuzzi Piscine tout ça C'est pour ça que c'était plus cher Mais la salle où je vais Elle vaut mieux Nous avons des super pubs Nous avons des réductions chez Quick Je les ai quand même gardées J'en ai deux chez McDo aussi Et derrière les tickets de caisse J'ai eu deux fois ça Un cheese offert J'avais enlevé le stop pub en fait Parce que je me dis Des fois genre chez Lidl Il y a des trucs sympas Mais en fait Je n'ai jamais le temps de De regarder les magazines Généralement le Lidl Ça commence le mercredi Et si on veut les bons trucs Et tout Il faut y aller le matin Et mercredi matin Moi c'est pas possible Donc du coup Peut-être que je vais remettre le stop pub Je ne sais pas On verra bien Là ce que je vais faire C'est que je vais prendre un petit goûté Je sais pas trop encore quoi Et je vais monter la vidéo Que j'ai filmée Bah À midi Et puis voilà Ce soir On va boire un verre avec les filles Vers 18h30 Donc ça me laisse encore un peu de temps Ça me laisse 2h Et je pense que je vais y aller à pied Et puis ce soir On se fait un resto aussi Avec Jade et tout Donc c'est cool Voilà Bah Si vous savez pas C'était en gros les filles Avec qui j'étais Bah en première année Ma toute première première année Mais comme j'ai redoublé Elles sont passées Et me voilà Et il y avait aussi Mégane Si tu passes par là Je te fais des coucous Qui était avec moi Bah Première première année L'année dernière aussi On avait redoublé ensemble Voilà Et là elle a arrêté Du coup c'est la tristesse Je ne suis plus avec mes copines Ni mes copines de première première année Ni se redoublante Voilà C'est sympathique comme année Du coup voilà Encore si j'étais avec toutes les filles Et tout Je pense que je préférerais mon année Que là Mais bon Après tout il faut se dire que Enfin il y a certaines personnes Avec qui je parle Mais j'ai pas de genre vrais potes Avec qui je suis tout le temps On se retrouve et tout Voilà C'est On est là pour étudier On est pas là pour se faire Des potes Surtout qu'il y en a qui sont un peu Faut cul Voilà Je ne viserais personne Mais je sais qu'il y en a très bien Qui regardent mes vidéos Et qu'il y en a beaucoup Et que je sais très bien Que si j'étais pas sur Youtube Ils réagiraient très différemment Avec moi Enfin voilà bref Parce que les gens ne sont pas Très très ouverts d'esprit à Youtube Voilà Mais bon Après tout Moi je m'en fiche Je suis là pour faire Mes petites études Je fais mes vidéos Je suis hyper épanouie Dans Youtube J'ai des bonnes opportunités avec Donc écoutez Les gens qui parlent Bref On s'en fiche un peu de ça Donc je vais me prendre un petit goûter Je sais pas quoi en prendre En plus j'ai vraiment chaud là Avec ça Il fait combien à l'intérieur Il fait un peu plus frais que dehors Je pense Il fait 24 Mais dehors J'avais vraiment chaud Fais un sous dans la voiture Je sais pas quoi manger Je crois que je vais me manger Mes petits yaourts au soja Comme j'ai fait l'autre coup Parce qu'il faut vraiment Que je les termine Et il m'en reste Il m'en reste neuf Il faut absolument les terminer Parce qu'ils sont périmés Depuis Depuis Un demi mois Et sinon je fais des coucous J'ai vu une abonnée A mon école Donc elle est Elle est déjà infirmière En fait Elle est en école de périculture Ce que je voudrais faire Et j'en demande Donc j'ai complètement zappé De lui demander Son prénom Parce que d'habitude Je lui demande toujours En prénom Donc si tu passes par là Je suis pas sûre Qu'elle regarde mes vlogs Mais bon si jamais Tu passes par là N'hésite pas à m'envoyer Un petit message Sur genre insta direct Ou je ne sais quoi Puisque dans les commentaires Ça risque un peu De passer inaperçu Mais voilà En plus Il y a une infirmière Aussi qui est en école de périculture Qui m'a envoyé des messages Sur insta Et je trouve ça trop bien Parce que du coup Elle m'a envoyé un petit message C'est pas la même En me disant Si t'as des questions Et tout à me poser Et du coup je trouve ça cool Voilà Et sinon regardez moi ça On arrive aux 235 000 abonnés Sur ma chaîne principale C'est juste ouf Bon et sur ma chaîne de vlog Ça snag d'un peu plus Mais Ben tant les 140 000 Bon sinon Si vous avez regardé le vlog Ou le vlog qui s'appelle Shopping avec Lily Là dernièrement Elle m'a envoyé des photos Regardez Ça a commencé à pousser C'est trop chou Je savais que j'avais beaucoup parlé De la vidéo que j'ai filmée ce midi 21 minutes Non C'est long Et 21 minutes Ça se monte en plus de 20 minutes Donc ça tombe bien Ça devrait être Normalement Une fois que j'aurai terminé De monter cette vidéo Ça devrait être l'heure Que je parte en ville Si tout va bien Bon les gars Il est déjà 18h06 J'ai monté que 10 minutes De ma vidéo Il m'en reste 7 Parce que du coup Je l'ai bien dit J'ai quand même pas mal diminué Mais je vais pas avoir le temps De monter plus Parce que là Il faut vraiment que j'y aille Bon me voilà prête Je vais juste mettre ma veste Ma veste Ubershka Mais c'est fou Comme vraiment en vidéo Elle ressort vraiment plus rouge Et en vrai elle ressort vraiment Plus Plus violette en fait Moi avec mes yeux Je vois pas du tout la même couleur Que je vois avec mes yeux sur l'écran Mais bon bref Il est 18h11 J'y go J'avais complètement zappé Aussi il fallait que j'aille poster une lettre Absolument En plus c'est assez Enfin après c'est Tout est relatif Mais disons qu'il faut que ce soit fait Et j'ai zappé Et ma bosse c'est ferme à 18h Donc c'est mort Donc voilà j'espère qu'il va pas faire froid ce soir Parce que Parce que j'y vais à pied quand même Bon désolée je vous retrouve On est le lendemain J'ai oublié de conclure hier Enfin j'ai oublié J'étais un peu Voilà je suis rentrée Je me suis touchée Et j'ai fini un montage Et je me suis couchée Du coup hier avec les filles On est allé boire un verre Voilà en terrasse Et ensuite on a mangé un resto De spécialité italienne Voilà j'ai pris des pâtes arabiata Parce que j'adore ça Bref Y'a quelqu'un qui vient de me couper la priorité J'ai jamais le réflexe du klaxon Et là je l'ai eu Et le gars il m'a fait ça Non mais what the fuck Bref Si je l'avais pas vu Je l'aurais foncé dessus Mais bon Mes petits gens ont tout vu J'espère en tout cas Que ce vlog de rentrée vous aura plu Du coup c'est le dernier daily vlog Après on passe au weekly vlog Donc je sais pas du tout Ce que ça va donner Je sais pas si je vais y arriver Si voilà on verra bien Je suis en train de regarder Que la voiture à côté A exactement Le même petit truc L'il y a un kick-andle En tout cas je vous fais De très gros bisous Et je vous dis Normalement à dimanche Mais n'hésitez pas à me suivre Sur mes réseaux sociaux Sur mes deux snapchat Et sur mon snapchat de Youtube Je pense que je ferai une story Pour vous expliquer vraiment Les horaires etc Parce que pour l'instant Je sais pas trop Je sais même pas quand ce vlog sera publié Enfin bref Voilà Je suis pas encore sûre de tout Je vous fais de gros bisous Et à plus tard Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz